12 mars 12 avril 2021, déjà un mois depuis que des policiers sont tombés victimes du devoir au village de Dieu. Au cours de la semaine qui a suivi ce drame, le chef du CSPN et le directeur général de la PNH ont visité leur famille et la base du SWAT, corps auquel ils appartenaient. Trois semaines environ après cet épisode tragique, le premier ministre Joseph Jout a souligné avoir reçu un rapport sur les faits, jugé lacunaire et reste depuis en attente du document. Le SPNH 17 de son côté se montre lucide par rapport au temps imparti. Domon Sensi est porte-parole à I de la structure. Uniforme qui est un symbole d'autorité de l'État, qui est humilié, nous rappelons ça. Nous rappelons également qu'il y a un corps de policiers qui est encore au village de Dieu. Ils font tout ça dépend de eux pour aller chercher eux. Politique, il a tué jeunes garçons, il a manger jeunes garçons avec jeunes femmes dans l'institution. Et politique, il n'y a pas seulement tué physiquement et tué également debout, moralement tué. Exposés dans les rues, les photos des policiers tombés au village de Dieu attirent l'attention. Des piétons jettent un coup d'œil, certains arrêtent leur véhicule pour venir voir de plus près. Sur un autre tableau sont aussi placés les avis de recherche émis contre des membres du SPNH 17, dont son coordonnateur général. Justement, ce dernier assiste-t-il à cette activité? L'agent Domo Sensi répond. J'ai eu l'air lundi, même j'ai avec tout l'autre, il y a un avis de recherche, il y a un cavale, il y a obligé de mettre le à couvert. Et l'île a, il n'y a pas de parler dans le micro, il n'y a pas de la presse, mais l'île a. Et là, il travaille dans l'ombre, il y a une bataille dans l'ombre. Ok. Accompagné du fils aîné de l'ex-porte-parole de la structure syndicale Abelson-Gro-Nègre, Domo Sensi ne mâche pas ses mots contre les autorités compétentes. La lutte lancée par le SPNH 17 ne risque pas de s'affaiblir, et ce, malgré les tentatives du côté du haut état-major de la PNH, du Conseil supérieur de la police nationale ou de la présidence, assure-t-il. Des membres du SPNH 17 dénoncent le laxisme des autorités en ce qui concerne les policiers assassinés dans le cadre de l'opération ratée au village de Thieu le 12 mars dernier. Environ un mois plus tard, soit ce 12 avril, leurs images en sont exposées à la vue de tous. Soulignons dans l'intervalle que, depuis quelque temps, à chaque fois que cette structure syndicale organise une conférence de presse, des véhicules blindés sont remarqués dans les parages. Mais ceci n'empêche pas cela, puisque des barricades érigées avec des pneus enflammés perturbent le cours normal de la vie nationale. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.